C'est-à-dire que c'est nécessaire, au sein d'un couple, une certaine liberté sexuelle. Parce que, forcément, dans la vie, de temps en temps, on rencontre une autre personne pour qui on a du désir, comme ça. Mais on n'est pas obligé de raconter ça à l'autre, parce que ça peut le faire souffrir. Et si on peut éviter, je crois que c'est mieux. J'ai une philosophie très pragmatique, maintenant, là-dessus. Notre couple que nous formons, avec Jacques-Henri, qui tient depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 20 ans, parce que, finalement, il y a eu du mensonge ou parce qu'il y a eu des choses qui ont été peut-être pas vraiment cachées, mais en tout cas non dites. Je pense que la transparence au sein d'un couple, même, ça peut être très dangereux et que ça peut détruire ce couple. Et en fait, ce que je raconte dans mon livre sur cette crise de jalousie, c'est quand, en effet, parce que, d'une manière qui n'est pas très morale, je suis allée regarder dans la correspondance de l'homme avec qui je vis, qu'il avait eu des aventures avec d'autres femmes. Donc, tout d'un coup, il est devenu transparent pour moi. Alors là, ça a été une catastrophe. Ça a été une crise terrible. Je cherchais à comprendre pourquoi. J'essayais de deviner qui étaient ces femmes. Et on a beaucoup souffert. Et ça m'a fait souffrir. Et j'ai fait souffrir, mon mari aussi, comme ça. Et les tambours nous ont laissés tranquilles. J'ai parlé à Jacques de l'idée de ce livre très longtemps avant de me mettre vraiment au travail. Jacques m'a toujours encouragée dans ce que j'ai fait. Et je pense que son attitude a été sans doute de se dire que c'était bien que je mette ça dans un livre, que c'était une manière de se débarrasser peut-être aussi de ce problème. Une fois que c'est dans le livre, ça ne vous appartient plus. Et donc, ce n'est plus là pour vous faire souffrir, lui comme moi. Il a été beaucoup patient tout le temps où j'ai traversé cette crise de jalousie. Et donc, il était très content que je sois sortie de cette crise et de voir que j'étais capable de la transformer en un livre, en fait, donc quelque chose de positif. Pour moi, le livre, c'est aussi une expérience qui me permet peut-être de mieux comprendre comment j'ai agi et qui me transforme. Et ce qui me transforme, peut-être plus encore que l'écriture du livre, c'est la rencontre avec le public. C'est la lecture que les autres en font. Ce qu'ils m'en disent, ça me fait réfléchir. Et je dois dire que ça, ça me modifie d'une certaine façon. Je pense que de toute façon, quand vous vous mettez à écrire, vous faites un choix. Il y a des choses que vous racontez, d'autres que vous ne racontez pas. Mais forcément, ce qui finalement est livré au public, c'est seulement une partie. Et ça explique aussi que vous racontez beaucoup de choses dans un livre, mais qu'après, vous raconterez des journalistes qui vous en demandent encore plus. Pour moi, écrire un livre, c'est me débarrasser d'une part de ce que j'ai été pour être quelqu'un d'autre, en fait. C'est comme les serpents qui se débarrassent d'une vieille peau. Voilà. Pour moi, un livre, c'est une vieille peau que je laisse derrière moi. J'ai écrit un livre sur Salvador Dali qui m'a aidée à mieux comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre, d'une part, le fait d'être vraiment conduit dans la vie par son regard. Lorsque je lisais des textes de Salvador Dali ou lorsque je lisais des interviews qu'il a données, où il parlait de sa façon de scruter tout son environnement visuel et de voir des petits détails que personne d'autre n'avait remarqué, je me suis beaucoup identifiée à lui. J'ai compris que moi aussi, je fonctionnais beaucoup comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai repéré sur une table une enveloppe qui traînait et que j'ai eu envie d'ouvrir cette enveloppe et que j'ai découvert des photos d'une jeune femme. Donc je pense qu'il y a une relation assez étroite entre le pouvoir des yeux chez certaines personnes et le fait d'être malheureusement jaloux. Être jaloux, c'est devenir l'espion de l'autre. C'est toujours une relation plus ou moins ouverte. Nous devons à l'autre sa liberté sexuelle. Je ne suis pas complètement guérie de la jalousie. Peut-être que le fait d'avoir écrit le livre, ça me permet de mieux contrôler mes réactions et de reconnaître ce sentiment de jalousie lorsque tout d'un coup il ressurgit et de prendre à ce moment-là du recul et de me dire à moi-même arrête, là c'est dangereux, il ne faut pas que tu te laisses aller dans ce sentiment-là. La Catherine aime jalouse, maintenant elle est vraiment dans un livre et que l'autre essaye de vivre un peu en dehors de la jalousie. Je me reprochais d'être jalouse. Disons que ce n'était pas dans ma dans ma philosophie. On avait une sorte de contrat tacite où chacun savait que l'autre avait le droit d'avoir des aventures et que ça ne remettait pas en cause le couple qu'on formait. Donc ça c'était notre contrat. À partir du moment où moi il m'est devenu insupportable, c'était moi qui étais en cause, ce n'était pas mon mari. Donc j'étais fâchée contre moi pas contre lui. C'était ça qui était le plus dur en fait. Tous les êtres humains sont traversés par des contradictions que nous passons notre temps à essayer de nous réconcilier avec nous-mêmes. de nous-mêmes.